Musique 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 Là c'est mon papa qui est en train de démonter Je suis à peine arrivé tout de suite au travail Musique 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 Tu fais quoi ? J'enlève le chenot Tu enlèves ou tu essayes ? J'essaye De l'autre côté c'est déjà fait C'était plus facile Tient trop bien là Musique 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 Et voilà Troisième jour On finit de démonter le dos Et on va enlever les bouts si on peut Mais regarde ici parce que je pense pas que ça s'entende bien C'est... Oui Troisième jour On finit de démonter les... Les dessous On a enlevé tous les chenots cette fois Pour qu'on démonte encore les bouts Et on va commencer même à démonter la structure intérieure Musique 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 Salut Salut Tu sais quoi ? Il y a trop de choses ici en haut C'est joli votre toboggan C'est joli votre toboggan Ouais On peut bien s'asseoir dessus puis descendre mais Je sais pas pourquoi et pas envie Musique 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 Tu peux plus descendre autrement ? Musique 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 là on a mis les bâches maintenant pour la pluie et la pluie commence de tomber mais on a bien avancé, on a nettoyé tout le fond des murs pour les assises des sablières on a enlevé déjà des solives donc ça avance bien fin de la troisième journée il reste ça c'est plus de toi enfin quand même il y a des dégâts mais le démontage avance bien c'est le quatrième jour de démontage il y a toujours Seb qui travaille en haut avec mon papa alors on va aller guigner un petit peu voir où ils en sont ils ne le savent pas salut je viens guigner pas mal je viens de l'entendre je viens de l'entendre je viens de l'entendre Musique Le cinquième jour c'était une journée pluvieuse donc on n'a pas pu vraiment beaucoup avancer mais quand même il reste vraiment plus grand chose. Musique Alors là, la première partie des travaux est finie, le démontage, ça va être tout fini. Tu racontes un peu ça ? On a absolument tout démonté, y compris les poutres latérales, les sablières. On va regarder ça de plus près. Vous avez fait ça en combien de temps ? On a commencé lundi, mardi on a un peu travaillé. Lundi c'est quand on a enlevé toutes les tuiles ? Toutes les tuiles. Le lundi on a enlevé toutes les tuiles. Mardi un petit coup l'après-midi. Un petit coup l'après-midi mais pas grand chose. On a enlevé quelques latatoires et puis on regarde comment c'était. Et puis voilà, entre mercredi, jeudi, vendredi et ce samedi matin, on a enlevé toutes les poutres, toute la charpente. Avec toute une équipe de 20 personnes ? On était deux, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal du tout. On a fait ça. Lundi vous étiez trois et toutes les autres fois deux. Pas mal ça. Et puis maintenant on a contrôlé les poutres où sont posées les sablières et elles sont en bon état. Ça je suis très content. Déjà c'est une vieille maison, alors il y a des choses spéciales à faire attention. On a la maison en deux parties. Il y a une partie qui est la vieille maison, la vieille ferme et un agrandissement qui est fait de manière plus correcte. Le mur qui est derrière, c'est un petit agrandissement. Et le mur qui est devant moi, c'est un vieux mur en pierre. Je vais vous montrer, il n'aspire absolument pas confiance au mur. Je ne fais pas confiance. Donc il ne faut pas réinventer la roue, il ne faut pas essayer de faire autre chose. Il faut construire comme on a démonté. Ça veut dire du bois sur du bois et les appuis sur le mur sont vraiment des appuis verticaux et il n'y a aucune contrainte sur le mur en latérale. Bon mais pour démonter, alors enlever les tuiles c'était facile, mais après avec tout le bois qui restait, il y a un ordre spécifique. Ou bien tu ne peux pas démonter n'importe comment ? Il faut un peu regarder comme c'est construit mais on a démonté de manière régulière en s'assurant des points de portance pour ne pas se casser la gueule. Finalement, on a fait ça bien, on n'est pas tombé et puis tout s'est bien démonté, tout s'est démonté comme un puzzle. Il ira ça comme ça. Comme un Lego. Comme un Lego. Voilà. Bon et bien maintenant on va attendre que le soleil se couche pour allumer le laser et puis tracer un petit peu où on doit faire les appuis des poutres et avoir les bonnes dimensions. Mais attends, attends, parce qu'avant ça, on fait une fois le tour. Ah, il y a Yuta qui est arrivé. Salut Yuta. On va faire le tour une fois, tu montres des choses spécifiques ? Que vous avez fait ou je ne sais pas, qui était un peu plus compliqué. C'est tout bien allé ou bien il y avait des choses qui étaient plus difficiles ? Non, tout est bien allé. Tout est bien allé. Voilà, donc là c'est le mur qui est plus récent. On voit, il est bien fait. Vas-y, guide-nous. Là on peut voir la vieille partie de la maison. Il faut juste que tu tournes ici parce que sinon je crois qu'on ne t'entend pas. Voilà, on peut voir que c'est tout des vieilles pierres mises les unes sur les autres. Là j'ai nettoyé ou à l'air comprimé donc on a enlevé toute la poussière mais c'est très friable et ça se démontre très facilement. Donc il faut vraiment qu'on repose les sablières sur les poutres et non pas sur la terre. Il faut absolument que les forces transmises soient sur les poutres et non pas sur la terre. Ça c'est des poutres que tu as enlevé alors ? Ça c'est les sablières qu'on a démontées. Elles paraissent pourries, elles sont méchamment embimées un petit peu au bord. Mais si on perce dedans, le cœur est vraiment bon et puis elles ne sont pas si foutues que ça. C'est une bonne nouvelle ça ? Certaines sont de la poussière mais à d'autres endroits elles sont encore pas trop mal foutues. Tu vas les réutiliser mais on change quand même tout. Alors les sablières qui sont ici en bas, je vais quand même récupérer des poutres mais le reste ça sera tout du neuf. Et les appuyer au centre et bien je vais récupérer des vieilles poutres pour le charme finalement. Puisqu'on n'arrive pas à refaire de vieux avec du neuf donc on va utiliser du vieux pour que ça fasse du charme à l'intérieur. Un petit cachet de vieux, c'est bien hein ? Puis là on vient d'arriver devant ce vieux mur. On va l'avoir là-bas, c'est plus chaud, peut-être plus choquant. Et juste en démontant un peu, on se rend compte qu'il y a des grosses fissures, que ça tient en appui vertical mais il ne faut absolument pas mettre de contraintes sur ce mur. J'ai envie de dire ces vieux murs, on sait quand on commence à démonter mais on ne sait pas quand on a fini de démonter. Et pourtant ça tient depuis plus de 100 ans quand même. C'est de la poussière. C'est comme ça, voilà. Bon alors tout le tour, donc là je vous montre hein, il y a le ciel bleu, la cheminée qui reste au milieu. Je crois que c'est le plus solide de la maison la cheminée en fait. Et c'est tout ce qui reste. Et voilà. Puis même le tour de la maison là, vous avez tout bien nettoyé. Tout enlevé, la même chose que de l'autre côté. Voilà. Tout le bois enlevé qui traîne dans le jardin du coup. On fera des grillades un peu. Bon donc maintenant que tout le démontage est fini, quelle est la prochaine étape ? On va tracer. On va tracer pour que on puisse mettre la fêtière, les demi-sablières parfaitement alignées par rapport à l'autre côté. On passe juste... Alors attends, moi je suis nulle mais c'est quoi une sablière ? Les sablières c'est les poutres qui sont tout en bas. Les demi-sablières c'est celles qui sont à mi-hauteur ici. Et puis la fêtière c'est celle qu'il y a tout en haut. Et voilà. On va montrer ça sur les photos. Ben on fera la suite hein. Voilà. Maintenant c'est première vidéo au démontage. Après ça sera la construction. Oui on va essayer de remonter tout ça dans le mémo qu'on a démonté. Enfin ordre inverse. Et puis voir si on n'aura pas trop de surprises. Il y en a 2 ou 3 mais on verra. Voilà. A la suite. Alors à tout bientôt. A tout bientôt. Et puis bon travail hein. Merci. Au chaud. Oui il fait bon. Et il fait très très chaud hein. Bon attends j'ai oublié de te demander. C'était quoi le plus compliqué dans le démontage ? Ben je pense que le plus compliqué c'est que les poutres étaient déjà en 2 parties. Et qu'il faut faire attention que pas tout nous tombe dessus quand on démontre certaines parties. Donc finalement c'est la réflexion. C'est de la réflexion. C'est pas le travail physique. Non non. A part le chaud. A part le chaud. Oui voilà. Très chaud. Il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Voilà. Et il y a notre aide hein. C'est mon papa qui a travaillé durement toute la semaine au chaud. Il cherche l'ombre. Mais ouais. Voilà. Bien bien avancé. Alors cette fois. Bye bye les garçons. Bye bye. A bientôt.